Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture, message et énergie de la personne à qui vous pensez. Bon vendredi tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va aller regarder l'énergie de cette personne tout de suite par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion en cette nouvelle lune en taureau. L'énergie va être quand même assez puissante comme d'habitude. Vous pouvez manquer de sommeil. On va aller regarder ce qui se passe et j'espère que vous allez pouvoir me dire comment vous vivez cette nouvelle lune. Vos intentions par rapport à cette nouvelle lune. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît, par rapport à vous et cette connexion. Quelle énergie de cette personne. On a croissance. Bien sûr, cette personne est en période de transformation et en période de compréhension beaucoup plus rapide. C'est une période de croissance en fait rapide pour cette personne. Ça se passe vraiment intensément et rapidement. Elle peut arriver à avoir un moment de réalisation, d'épiphanie. OK? Ici. Et on a transformation. Elle est toujours dans cette énergie. C'est vraiment des bonnes nouvelles. OK? Cette personne, elle est là. Elle est dans son cocon. OK? Donc, elle est peut-être en mode ermite, en mode s'isoler, OK? Pour cette transformation, cette croissance. Elle est dans cette énergie vraiment pleinement. Dans cette énergie. On a énergie taureau en fait ici, aussi. Donc, ça se passe présentement. Les amis, cette transformation chez cette personne. Ça se passe là, là. OK? Il y a quelque chose par rapport à les arbres, les écureuils, les arbres. Je sais que pour certaines personnes, le gros de cette transformation va se terminer vers l'automne. OK? Ça se passe là jusqu'à l'automne. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des réponses juste à l'automne ou communication juste à là. Mais je parle de cette transformation et cette croissance chez cette personne. Donc, ça se passe sur quand même un bon laps de temps. OK? Qui est normal, hein? Ça ne change pas du jour au lendemain. Alors, je vais clarifier avec des tarots. Ah! J'avais envie de prendre mes bains ici pour clarifier l'énergie de cette personne. Je vais aller commencer avec une carte pour clarifier cette énergie. De transformation et de croissance. Lorsqu'on parle de croissance, là, on parle de croissance spirituelle. OK. Ou croissance dans sa façon de penser. On a le 3 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. Et on a le 4 des bâtons. On a les deux qui se suivent. 3 et 4 des bâtons. Cette personne, elle est en train de manifester. Elle est en train de vous manifester. Ou elle est en train de manifester cette... Cette union. OK? Quelque chose de très sécure. Elle veut manifester une sécurité avec vous. Ici. Unir deux familles, possiblement. Elle va vous dévoiler ça. OK. Elle va dévoiler ses intentions ici. C'est dans sa croissance. Dans son ascension. Dans sa transformation. Elle s'ouvre un petit peu plus. OK. Elle s'ouvre. Elle... Elle... Elle essaie de sortir de la noirceur. Ou de... Sa vie, elle est plutôt terne, présentement, à cette personne. Ou elle a l'impression que sa vie, elle est terne. Et elle veut manifester cette couleur, cette couleur, cette... Cette joie, OK? Qu'elle retrouve avec vous. Cette sécurité. Se sentir capable d'être elle-même. Passer du bon temps. Sa vie est plus colorée lorsque vous êtes là. Et plus terne lorsque vous êtes absent. Il y a des enfants, possiblement, ici, dans le mix avec cette personne. Elle avance. Cette personne, elle avance. Elle est dans la même direction. Elle s'en va dans le même sens. De... Vous savez, un papillon, là, ça sort avec toutes sortes de couleurs, OK? Sa couleur pourrait être différente. Lorsqu'elle est, peut-être, lorsqu'elle est dans le cocon, c'est terne. C'est plate, OK? C'est plate, mais il y a une transformation. Et après, on sort avec... On sort du cocon avec toutes sortes de couleurs, OK? Toutes sortes de transformations, de changements en nous. Même l'attitude aussi change. OK? On est plus confiants. OK? Donc, c'est l'énergie de cette personne. Elle est en pleine transformation. Et on a trois et quatre des bâtons qui indiquent une ascension. Ça en va trois, quatre. Ça monte, OK? Et on a cette carte de manifestation. Et ça se passe. Ce n'est pas comme si elle planifie le... Voyons, excusez. L'étape de planification, c'est passé maintenant, OK? C'est maintenant mettre les choses en place et prendre une action. Cette personne veut une sécurité, une certaine sécurité, veut se sentir solide avec vous, OK? Elle veut aussi que vous lui faites confiance, possiblement qu'il y ait eu un manque de confiance entre vous et elle. Je vais aller chercher des messages de cette personne maintenant. On va aller voir qu'est-ce que cette personne va vous dire aujourd'hui. Donc, on a le trois des bâtons, quatre des bâtons. Cette personne change. Il y a quelque chose en elle qui change. Le désir, son avenir, tout ça, ça change. OK? Je ne sais plus ce qu'elle pensait. J'apprends beaucoup sur la spiritualité. Alors, il y a cette transformation et cette croissance spirituelle chez cette personne. Je ne suis pas... Je ne me sens pas assez bien pour toi. OK? Donc, il y a ça qui change, possiblement ne pas se sentir assez bien. Commencer à avoir sa valeur ici. Je veux être avec toi. Il y a tellement de chansons qui me rappellent de toi. Peut-être que cette personne aime aussi passer du temps et écouter de la musique, tout simplement, avec vous et s'ennuie de ça, OK? Peut-être que vous étiez là à écouter de la musique ensemble, découvrir de la musique ensemble. Et elle aimerait ça, OK? Peut-être passer encore du temps à faire ça, passer du bon temps avec vous. Est-ce que je pourrais toujours focusser sur mon travail si je tombe en amour avec toi? Donc, elle se pose ces questions-là, OK? Est-ce qu'elle est toujours capable de se donner? Je mets le blâme beaucoup sur les autres parce que je ne suis pas capable de faire face à mes insécurités. Et c'est ça d'où vient le sentiment de ne pas être assez bien. Et c'est ça, sa transformation, OK? C'est d'arrêter de mettre le blâme, accepter responsabilité pour les choses qui se passent dans sa vie, accepter responsabilité aussi pour les gestes qu'elle pose, OK? Je me soucie encore trop de ce que les gens pensent de notre situation. Donc, peut-être que cette personne a peur de ce que les amis vont penser si elle est avec vous. Peut-être que vous êtes très différent, différente de cette personne. Vous avez peut-être un grand écart d'âge ou le style est différent, la religion. Peut-être que cette personne vit à une grande distance de chez vous, OK? Et j'ai plusieurs dépendances que tu ne connais pas, OK? Que tu ne sais pas, que tu ignores. J'ai plusieurs dépendances. Ça peut être des dépendances à n'importe quoi, là. Ça peut être des dépendances au mot croisé. Écoutez, ça peut être... Juste... Et des dépendances qu'elle ne veut pas parler, OK? Donc, il y a ça. Qui pourrait être dans les blocages. Elle a besoin de... Ça, c'est dans sa transformation ici. C'est ces choses-là. Mettre le blanc, avoir des dépendances. Vraiment trop se soucier de ce que les autres pensent. Tout ça va changer chez cette personne. Tout ça a rapport avec l'égo, OK? Et l'égo qui a besoin de dissoudre, OK? Ça, c'est dans la transformation. Est-ce que cette personne va avoir moins l'égo qui dirige sa vie et ses décisions et ses choix? D'autres messages de cette personne. S'il vous plaît, d'autres messages. Je me sens chez moi avec toi. Et cette personne découvre peut-être son côté spirituel grâce à vous. Personne ne se compare à toi. Donc, peut-être que c'est ça. Elle vous met peut-être un peu trop sur un piédestal, ne se sent pas assez bien pour vous, a peur de son comportement par rapport à vous. J'aurais dû être plus honnête avec toi par rapport à mes sentiments pour toi. Alors, je veux être avec toi. Et mon cœur et mon esprit reviennent toujours à toi. Voilà. Donc, cette personne a un petit bout de chemin à faire concernant l'amour de soi, l'acceptation de qui elle est, accepter aussi qu'elle est assez bien pour peu importe qui. C'est sûr que si c'est une personne narcissique qui abuse des gens, elle serait peut-être mieux de rester loin des gens. Je dis ça comme ça. Il ne faut jamais tolérer de l'abus de personne. Du ghosting, du mépris, tout ça. Il ne faut pas tolérer ça. Il ne faut pas tolérer non plus l'attente, quelqu'un qui vous met en attente. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Alors, il y a ça qui affecte beaucoup cette personne. Il y a trop les autres. C'est tout le temps les autres et validation de l'extérieur. Cette personne, ça pourrait être quelqu'un qui poste beaucoup de choses pour avoir beaucoup de sympathie des gens. Le silence entre nous me fait mal. Regardez ça. Le cœur brisé, la tristesse. Comme je vous le dis, cette personne pourrait vraiment arriver à une épiphanie ou se réveiller. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. J'aurais dû être plus honnête avec toi par rapport à mes sentiments pour toi. Elle vous a caché peut-être comment elle se sentait par rapport à vous. Et j'ai besoin de guérir de nombreuses blessures émotionnelles du passé. Donc, elle est dans le processus de tout ça. Elle reçoit de la clarté ici avec le soleil. Ça peut se passer cet été. Il peut y avoir vraiment un été quand même assez mouvementé avec cette personne. On va aller voir avec une Moonology l'énergie de cette personne pendant l'énergie de la nouvelle lune en taureau. On va regarder l'énergie rapidement de cette personne. Peut-être à venir. Et les conclusions sont très proches. Donc, il y a quelque chose. Les conclusions. Conclusion à des questionnements. Peut-être chez cette personne. Et ici, on a un dénouement passionné, un dénouement enflammé qui se passe. Je vous le dis, il y a quelque chose qui va arriver. Ça fait plusieurs lectures que ça fait ça. Je fais ça de même. C'est comme une entonnoie. Et on arrive au sommet. OK? De quelque chose. Au sommet ou à la fin de quelque chose ici. Dans l'énergie de cette personne. C'est très intéressant. On va aller chercher une chanson pour vous. votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Je n'ai pas encore vérifié pour faire une lecture en direct, les amis. Je vais faire ça. Je vais essayer de m'occuper de ça cette semaine. Je vais essayer. OK? C'est toujours compliqué, ce programme OBS. C'est OBS avec mon marins. En tout cas, c'est compliqué. Même avec les vidéos YouTube, je ne réussis pas à le brancher. Votre chanson. Je vais en sortir une autre. OK? Je vais arrêter de la sortir, celle-là. On a Patience. The Tame Impala. Donc, je vais sortir elle. Je vous en sors une autre quand même. Parce que oui, la patience est de mise. Mais quand même, il ne faut pas attendre. Je m'excuse pour cette chanson. Savez-vous quoi? Je vais l'enlever. Je vais l'enlever de la playlist. Je vais quand même vous la coller. Parce qu'elle peut avoir un message pour quelqu'un. I want your love de Chic. Une bonne chanson disco ici pour commencer votre week. Donc, je vais coller celle-là aussi dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Un très beau week-end. Une très, très belle journée ou soirée. À la prochaine. Bye-bye.